C'est philosophique en ce sens qu'il s'agit d'éclairer les catégories qu'on utilise dans ce qu'on peut appeler les politiques écologiques, de protection de la nature ou de prévention des risques, avec l'idée que ça implique non seulement des conceptions de la nature, mais des façons d'utiliser le vocabulaire de la nature et qu'on a besoin de le préciser, parce que sinon on risque de dire des choses qu'on n'a pas idée de dire, parce qu'on est contraint par une certaine représentation de la nature, on est contraint par le fait que la nature, ça se dit facilement, dans des dualités nature-société, naturel-artificiel, sujet-objet, et donc de mettre ça sur la table pour pouvoir mieux comprendre et mieux éclairer ce qu'on fait, quel rapport on a à la nature, en quoi ce rapport à la nature change. Donc on avait fait ça dans un premier livre qui était paru en 1997 et qui a été réédité en livre de poche en 2009, qui s'appelait « Du bon usage de la nature », et là on faisait un long passage par l'histoire de l'idée de nature pour montrer à quel point c'était important pour comprendre la façon dont aujourd'hui nous envisageons nos rapports à la nature. Et avec « Penser et agir avec la nature », que j'ai aussi écrit avec mon mari, Raphaël Larère, on travaille plutôt justement sur ces oppositions, cette idée que la nature, nous y avons rapport par une série d'oppositions, par une série de dualités, qui sont à la fois extrêmement classiques, on parle de nature et culture, naturel et soi, et en même temps, de moins en moins pertinentes. Parce que poser par exemple une nature qui serait complètement indépendante de l'homme, ça n'existe plus. Si ça n'a jamais existé, ce n'est pas sûr, mais en tout cas ça n'existe plus. Donc voir comment on peut continuer à parler de nature sans utiliser des mots chargés, des représentations chargées. Donc on a, dans « Penser et agir avec la nature », on a vu ça sur la question entre wilderness, c'est-à-dire une nature sauvage indépendante de l'homme, et biodiversité, qui est la diversité biologique dont on n'exclut pas l'homme. On l'a vu sur la question de la technique, parce que si on reste bloqué dans l'opposition du naturel et de l'artificiel, on va facilement se dire que toute technique est mauvaise, alors qu'on a certainement besoin de technique, mais peut-être qu'on a besoin d'y réfléchir autrement. Et de, alors la grande distinction qu'on fait, c'est entre fabrication et pilotage, c'est-à-dire prendre en compte une façon d'appréhender l'objet technique et l'action de l'objet technique qui permettent de tenir compte des conséquences involontaires, parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes dans les problèmes écologiques actuels, qui ne sont pas le fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on arrive à faire ce qu'on veut, mais avec des conséquences qu'on ne voulait pas. Et donc il faut avoir, là aussi, essayer de trouver des façons de réfléchir, notre rapport à la technique qui prenne en compte ces conséquences. Et puis aussi, bon, toute une dimension plus normative, plus morale, où comment est-ce qu'on peut concilier, disons, rapport à la nature et justice entre les hommes ? Est-ce que ça doit être pensé de façon séparée ? Ou est-ce qu'on peut penser à la fois une insertion dans la nature et des rapports de justice entre les hommes ? Donc voilà, c'est ça qu'on fait dans Penser Agir avec la Nature.